Guerrier, ok. Est-ce que ça va être nouveau ou... J'ai été façonné à partir des feux de l'air ! Vous trouvez où votre liste pour copier le deck ? Alors par contre l'acolyte c'est pas top avec l'amalgame. Attends. Ça pioche un LM dans tous les cas. Ah oui ça pioche, oui c'est bien en fait. Ok c'est bon les amis, vous avez le code CHAM LM. Comme ça ? Ou est-ce qu'on garde pas ? Oui c'est bien le Geralt. Le Nimbus. Parce qu'on fait quand même une erreur T1 j'imagine ? Oui oui oui. Ce qui est nul c'est une erreur into amalgame. Littéralement n'importe quelle carte du jeu quoi. La casse l'Astrik par contre, ouais. Peut-être qu'on fera un Nimbus du coup ? Ouais potentiellement. Mais on avait la possibilité de faire genre acolyte pièce 1 T1 ou un truc comme ça. Ouais l'option ouais. Bon Catherine il jouait Buller dans le deck. Je le jouais aussi ? Ah ouais ? Ouais. Je pensais mieux que l'erreur ? Je me suis posé la question. Oh le wagon eti. T'as viré les éléments T4 ? Ouais ouais je suis content de les tester un peu. Parce qu'on les a jamais joué alors que la carte est stylée. Jouer Bouclier Divin. C'est juste, on a mis tous les mots clés. J'avais pas vu que Scar faisait dégâts faits ? Oui Scar c'est... Scar c'est vraiment quelqu'un. 196 cartes en 5 paquets de rattrapage ? Ah ouais quand même. Et genre par curiosité c'était quoi l'état de ta collection Scelerium ? Genre t'avais vraiment rien des anciennes extensions ? Ou t'avais un peu des cartes quand même ? Je crois que j'ai vu passer les stats. Ouais ? C'est moins de 25% ? Ok d'accord. Je pense voir un paquet de cartes. Comme ça. Pour le max. Ouais mais moins de 25% ça veut dire que t'as genre... Même pas toutes les rares quoi. Ouais. Bon pièce wagonettiste ? Ou tu penses que juste on curve tranquillou ? Ouais moi je... Curverais tranquillou. Allez on curve tranquillou. On sait pas ce qu'ils jouent. Fucking rule. J'ai pas joué sur Asie pis au moins deux ans je vais être Gucci j'avoue. Ok revenons des flammes. Bon là c'est wagonettiste. Allez. Si Gunther. Go Gunther. Merci pour le prime. Aïe. Des bâches. Aïe. Revenons amalgame ? Euh... un boost non ? Tu viens de faire euh... Ah t'as... Mais non on aura des éléments pour l'amalgame. Ouais non j'aime bien... C'est juste que là on capitalise sur le revenu. Ah ouais ok ok. J'pense que c'est ok. T'as raison. Un revenant hein. Après un... Ouais. Non un rack c'est trop long. Un maximum de revenants. Ouais. Bon y'a sûrement un truc qui va survivre là non ? Oh quoique il forge il fait son truc et... Coup de marteau. Coup de marteau. C'est très bien coup de marteau. Parfait coup de marteau. On commence par ça peut-être. Si on peut éviter d'avoir a joué un sédiment on est peut-être content. C'est peut-être sédiment quand même. C'est moche ça mord sur marteau. Non tu fais erreur boost. Ouais revenant... Revenant pièce boost. Je vais faire revenant pièce boost là. Je vais faire revenant une erreur mais... J'aime pas trop qu'il y ait un truc qui meurt sur un coup de marteau. Ouais. Pas juste ça. Lui aussi hein tu peux. Attends mais ça c'est... Ça va ok ? Ah mais non c'est des murlocs. Ah ouais c'est des murlocs. C'est des murlocs ouais. Rylem de feu je l'avais au début mais bon ça paraît un peu lent quand même. Il est d'une violence le Hunt. Ah le Hunt il est pas là pour faire dans la dentelle. Le Hunt c'est un deck d'artiste. Il joue quoi lui du coup guerrier Odin ? Ouais j'ai l'impression. C'est qui teste le bon boss ? Oh Magata. Magata. Je vais faire rock'n'roll pièce Magata. À tout moment. Les vaches ! Elles arrivent. C'est bon on a les vaches. Ah c'est win. On a joué un LM. Moi je veux jouer Scar, je veux jouer des géants d'Azerite. Je veux faire des powerplay là. Il coûte combien les géants là du coup ? 3 ? Là pour l'instant on a fait des LM pendant 6 tours. Donc il coûte 2. Ah ouais. Et on peut jouer un LM sur le tour du géant. Pour qu'il coûte un de moins. Pour qu'il coûte un de moins. Ils sont violents eux hein. Ouais ouais. Ils coûtent pas cher en tout cas. Cure truce pistolero. Ouais ça va être dur à optimiser Feno. Oh. Ça ça me fait plaisir. Des trésors. Sacre. Le petit boost plus 2 plus 3 là. Il m'a l'air... Il m'a l'air goûtu quand même hein. Oh il joue shit ça. La ancienne. Ouais. Bah là de toute façon on va juste l'ensevelir sous les LM hein. On pose des trucs et on voit ce qui se passe. Allez. Est-ce que c'est intéressant de cryogéniser... Oh. Cryogéniser Magatha. Je pense pas en vrai. Après avoir attaqué. Oh peut-être pas. J'ai envie de faire pleine vivante là. Moi je veux cryogéniser des géants non ? Ouais des géants. Je fous Scar. C'est également un chaman bovin. Très bonne remarque Marcel. C'est vrai c'est vrai. Après le chasseur bovin, le chaman bovin. On a même des éclats glaciaires quoi. Ouais. Je trouve que ça c'est pas mal. Après on aimerait pas perdre de temps à le gérer lui. Mais bon. Faut pas te voir je crois. Après on a pas peur de mourir là. Non non. Je commence par un sédiment peut-être. Allez. Je savais pas que c'était un élème le Diablosaur. L'oracle hein j'imagine. Allez. On tue Odin ? Comment ça se passe ? Ça se passe qu'on gèle mais... Non. Et ça et ça, ça va peut-être en tous les cas. Ouais doit falloir le gérer hein. On veut de la place sur le board. Ouais ouais. Ça tu peux drop le géant. Faut qu'on force de la... C'est ça ? Ouais je sais pas. Allez. Ok on peut faire là. On cryogénise le géant. Ou on cryogénise Magatha. Magatha c'est peut-être pas si mal en fait maintenant. Ouais. Moi j'aime bien mais... Allez vas-y. C'est juste qu'on a beaucoup de cartes en main mais on va les balancer. Ouais 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 on va tout jeter en fait. Là il va nous board clear et on va juste tout balancer sur un tour. Cryogéniser les clats glaciaires peut être très bien. Ouais c'est ce que j'allais dire. Ouais c'était pas trop mal ça aussi. Mais on devrait pouvoir le faire après. Après à voir. J'allais la tête c'était pas cool. C'était pas nécessaire sur ce tour parce qu'il peut pas vraiment que nous connecter une grosse quantité de dégâts en réalité. Le gel de la tête on peut le faire quand il va espérer nous tuer plutôt. Deux cipio. Merci pour le santé ni moi. Est-ce que cryogénis est vraiment meilleur que projectionnis ? Si le plan c'est de le faire sur nos bestioles. Ouais. On va s'avoir des doutes. Ouais c'est vrai c'est vrai. Après en cas d'urgence ça peut se faire sur un serviteur adverse. Ouais. La liste est où ? Point d'exclamation deck. Point d'exclamation deck vous allez dans l'onglet rix puisque c'est la nouvelle extension. Et vous êtes bueno. Un peu cher la carte à neuf. La montagne ? Ouais. Oh elle est horrible. Terrible carte. Malheureusement. Boum 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 boum. Attends combien on a des dégâts là ? 21. Donc du board. Et grenouille peut donner le plus 3 plus 3 là. La montagne. On refait juste grenouille ? Ouais. Eclair ça passe non ? On n'est pas one off ? Oh non. C'est terrible. Je le joue ? De quoi ? T'as le gardé l'éclair ? Non. Ah j'ai... Ça va on a joué un LM. Donc ça reste ok. Tout à fait Bartok. Ok. Il va nous gérer. Il va enfin faire quelque chose. Il va vraiment faire des choses là. Parce qu'il a réduit le fond de son deck. Aïe 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 aïe. Je pense qu'il y aura un nouveau deck taunt guerrier. Il y aura un taunt ménagerie après. Est-ce que ce sera un bon deck ? Ça je... Je mettrais pas ma main à couper mais... Le deck va exister ouais. On va prendre une gifle là. Ouh ! Il devrait pas être nous. Peut-être trop gris de l'éclat glaciaire. Ça vous dirait RG. Oui je suis Réna. Hein ? Je pense qu'il joue Rénaud. C'est contre moi. Mauvaise nouvelle. Non mais il a mis Rénaud dans son deck là. Ouais. Il joue très peu de doublons et Rénaud. On joue la montagne du coup ? Oh la montagne qui clutch ! Du coup il doit pas avoir beaucoup de doublons donc genre il doit pas avoir deux tempêtes de lames probablement. Il a quand même deux plaques lourdes c'est intéressant. Deux plaques lourdes, deux shield blocks, deux armurières. Après il a juste pioché tout son deck en fait. Ouais. Certe. Deux menaces. Je pense vraiment qu'il y a un monde où il gère pas la 4-13 hein. Avec son deck. Parce qu'il y a des cartes frauduleuses hein. Dans cette liste j'ai l'impression. Je pense surtout qu'il s'en fout des doublons. Non non je pense, il a cut pas mal de doublons hein. Ouais ouais. Regarde il joue Shield Slam qui est pas dans le deck normalement. Il joue Heurtoir. Il joue Forger dans les flammes. Il joue les cartes qui creusent. Ok. Bonne aseptisation. On est en vie au moins. Ouais. Et il a passé une aseptisation parce qu'il ne rien est assez big hein. Ok. Voilà on veut juste faire un gros tour hein. Tu vas te vider la main pour Magetta c'est ça ? Revenant. Géant. Éclat. Ça faut le faire je pense. Ouais. Et pleine vivante non ? Ouais 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 je suis d'accord. Sinon il aurait fallu que je fasse l'autre revenant en fait. Pleine vivante je pense. Allez. Les vaches. Ouuuh. Scar il en est où là ? Pas de vous ça ? Découvre un sort ça. Ça je sens que ça va être tiltant de zinzin quand tu vas affronter euh... Quand tu vas affronter Reynaud. Y'a pas un risque qui joue la baston sur pattes ? Il a creusé qu'une fois là pour l'instant je crois. Ouais elle est pas active pour le moment. Ro C. Deux Ro C aussi du coup. C'est des dégâts perdus ça hein toute l'armure qui... Ah exec généré par la balle de Natula ok. Ouais prochain tour va falloir Magetta pour euh... Ouais. Pour l'éclat glaciaire hein. Ouais. Reynaud il découvre que des cartes de ta classe. Originale. On a l'étal sur Scar peut-être non ? Oui c'est possible ça. Ok. Là on peut faire géant puis Magetta direct ? Ouais. Ok. On va lui donner du gel mais au moins on a eu le gel nous aussi. Donc c'est fine j'imagine. Fuck. La pull m'a pris par surprise. Donc ça c'est bon. Et to face hein. Oui oui. Carte dans le deck. Scar. Viens à nous. Vraiment si Scar est la dernière là. Ça va être sad hein. Il doit jouer deux aseptisations quand même. Directement oui. Ou alors une baston une aseptisation. La carte est quand même trop débile. Scar en mode chillax ouais. Scar est un peu trop chillax peut-être hein. Peut-être qu'on a un petit peu trop chill là. Il est l'heure de... Il est l'heure de débarquer. Ok. Il a joué Reynaud donc il a plus de double cartouille mais il avait déjà joué aseptisation avant. Oui il pouvait les avoir avant aussi. Donc il peut tout à fait avoir aseptisation. Absolument pas un problème ici. Tout à fait la chaîne est ininterrompue depuis le tour 1. Ouais. Ouais on a pas interrompu la chaîne d'Helen tout à fait. Ouais. Il a pas aimé les éclats glaciers. Ouais. Éclats glaciers c'est trop fort que toi en vrai. Ah. Ah. On va avoir besoin de Scar du coup. Potentiellement. Non. Bon après on peut faire un HLM du passé. On peut aussi découvrir un HLM hein. On peut tout faire. Ouais. De toute façon on découvre un HLM je pense. Ouais. Du présent. Sautilleur. 3 dégâts c'est létal hein. Ok. On peut encore tout faire. C'est une folie en vrai. Chercher un HLM du passé. Ouais. Zevris. C'est létal hein. Incroyable. Trôle pas Zevris. MDR. Oui le feu de lame. Mais du coup il te donne des cartes du passé aussi le Zevris. Ouais. C'est incroyable. Oh Zevris. Oh la dingue. La dingue. Létal Zevris en big 2023. Let's go. Scar faisait 17 dégâts là. C'est drôle. C'est cool. Ha 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 ha. Ha ha ha. Incroyable. T'en relance une petite c'était marrant ouais. C'est simple tu vois. Mais c'est cool. C'est ça. Noctilia faut que tu envoies un message au support. Et que tu ouvres pas tes paquets. Ouais. Oui si jamais. Effectivement. Si jamais vous ouvrez vos packs. Et que c'est pas des packs de la... Si vous achetez vos packs. Si vous achetez des packs. Et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Ne les ouvrez pas. Parce que sinon ils vous rembourseront pas. Mais si vous avez fait une erreur. Vous pouvez passer par le support. Et normalement sous 24 heures. Ils vous transformeront. Les packs que vous avez acheté. En packs de rix en terres ingrates. Est-ce qu'on garde une erreur juste pour avoir le flou ? Je pense à un. Parce qu'on a pas tant de teint que ça. J'aime beaucoup les vaches. Mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Et juste. Ça a une toute pièce ma chrière. Oui pourquoi pas ça par contre. C'est un imbus 2000. Je m'en suis rendu compte en en ouvrant un. Ah merde. Bah peut-être que tu peux faire échanger les autres. Ça j'avoue. Je sais pas du tout. Je suis un peu déçu qu'il ait pas pris ses 17 points dégâts de ce car. C'est vrai. Mais. Zefris Feu de l'âme. C'est beau. On fait Wagon Etis dans le champ 1-3 là. On en achète un au plus. En plus c'est malin ça Gardial. Bien vu. Warré en rage c'est mort. Avec cette attention y'a aucune bonne carte. Bah le truc c'est que le deck est très fort. Donc il va peut-être survivre en l'état. Bien sûr. En soit le deck a pas besoin de carte pour être top tier. En théorie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là ? Allez on envoie les Murlocs là. Bah ouais. Ouais. Faudrait plus fail ça. Ouais. Alors le truc c'est que là il est en train de me préparer la création. Il doit avoir un spell qui va coûter 0 et la création qui va faire 2 à tout le monde. Mais. On peut pas y faire grand chose en ce moment. Ouais. Faut qu'il ait trouvé quand même le spell à 0 euh. Ouais. Ou alors. On peut avoir le defile. C'est pénible. C'est pénible mais bon. On s'attend à se faire board clear un peu avec ce deck quand même. Oh. Attends mais c'est fort ça ? Oh le sédiment. Sédiment ? Oh c'est pas le machouir. J'suis pas fan du machouir. À la limite les lèmes de feu. Le machouir il est fort genre. T2 ou 3 quoi. Ouais. Et après effectivement t'as plus trop envie de le jouer en général. Pourquoi ne pas jouer autour de defile ? Pourquoi le surgisseur il invoque des copies. Pour chaque tour où t'as joué un élème. Comme Scar. Ouais. C'est une carte mach. C'est vrai que tu la joues pas dans le mec. Oui. Tu l'envoies là ou... Surgisseur est que là non ? Ça part ? Ouais ouais. Attends. J'ai face hein. Ah non je peux geler ça juste. Ah non je peux geler ça juste. C'est pas ok de garder l'éclat pour le combiner avec Magata au prochain tour. Ça me fait un élème de plus. Ouais mais du coup ça permet de pas casser ta strik. Ah ouais c'est malin ça. Ah c'est bon ils sont déjà 5. C'est fort pour un T4 quand même. Merci Kuiper. Merci Kuiper. Merci Kuiper. Ok il y a les chances qu'il se passe. Oui c'est ça. Mais en vrai c'est bien de se faire clean pour... Oui oui oui. Enfin pour une carte. Ça passe hein. Bon on commence par Magata dans tous les cas. Criogénie malheureusement qu'il saute. On gel la 3-4 hein. Ah bah oui de toute façon sinon on horreur droit. Ah non il va la criogénie. Ah bah il est terminé. Quelle horreur. Attends. Ça joue un peu vite je crois. C'est en standard ça ? Ouais. Ah oui oui. En buscade ? Oui c'est en standard. What the fuck ? Ah ok. Je l'ai pas vu depuis tellement longtemps. On sent Scar lui. Ouais t'obliger ouais j'ai l'impression. C'est con quoi à chaque fois on file la criogénie à nos adversaires. C'est un peu dommage. C'est dommage je tirerai pas dans le tour. Ouais. C'est quand même quelqu'un lui hein. C'est quand même vraiment quelqu'un lui hein. Ah ah ah. Quel dinguerie mon dieu. J'entends on peut faire revenant, sédiment, sédiment, géant, géant. Bon je dis ça après on fait ce qu'on veut hein. Ouais faut juste faire gaffe parce qu'il a la création curieuse. Mais les géants vont être hors de portée normalement. C'est chiant ça. Je peux pas le tuer. Je dois faire la grenouille. Ouais ouais vas-y tu peux trouver une storm un truc comme ça. L'important c'est de poser les géants. Oui oui. Voilà. Très bien. Je peux faire éclaire, amalgame, nimbus, géant géant. Aller. Ça te va ? Je peux commencer par amalgame d'ailleurs. Merde ça va me donner une minute. C'est bon y'a un LM. Oh gloup ! Tu comprends gloups ? Ok non ? Ouais ouais. Ah ouais. J'sais pas. J'ai peut-être pris le burst quand même. Ouais LM de feu c'était pas mal. C'est le calme avant la tempête. Oh le mimbus illégal ! C'est un mimbus 2000 ! Générer Scar c'est n'importe quoi par contre hein. La meilleure carte du deck c'est clairement le Nimbus ! En vrai le Nimbus 2-2 il était naze mais 2-3 c'est quelqu'un. Ouais il est bien. Youp. Ok. Youp. Ouais il va manger son Scar hein. On a pas trop le choix je pense. Tout à fait. Ouiiii ! Est-ce qu'on va aussi le terminer ce mage ? Oh un petit Zeffri c'est sympa hein. La spéciale. Le code du deck cham c'est celui du druide dans le dock. Attends encore ? Je devienne fou. Non là il est bon le code du cham. Ah c'est les deux codes sont différents non ? Ouais les deux codes sont différents c'est pas possible. Refresh le dock. Il y a peut-être juste beaucoup de gens sur le dock hein. Il est peut-être un peu en souffrance hein. C'est pas activable les défenses c'est bien vrai. Alors on a pas de ruée. On est mort ! Grâce aux vaches ! Oh les vaches qui clutch. C'est obligé. Oui oui pour les défenses. Pas actif bien en fait. Pas surgisseur. C'est les vaches. C'est pas cher ça comme deck en plus. Parce qu'à Ascar Magata. Ouais ça va. C'est raisonnable. Tu dois pouvoir jouer sur Magata non ? Ah ça rire fort. Il peut toujours mettre Bouffon. L'avantage de Magata c'est que c'est un mini set. Donc c'est moins cher. Théoriquement. Tite dernière ? Ah allez. Tite dernière. Il a pris 23 de Scar dans cette guerre. 23 non il a pas pris genre 9 et 7 ? Ah oui non mais d'accord il y a eu la dernière attaque en plus. Effectivement j'aurais pas Geo Forest dans un Voleur Trésor. Clairement ça n'est pas le cut. Oui c'est pas un deck d'intellectuels qu'on est en train de mettre en place mais bon. Ça fait plaisir le retour du Shaman Elem. Il s'en garde rien on veut un T1 je crois. Faut vraiment attaquer sur les T1 avec ce deck. Ah. Il aura peut-être moins rigolé d'un coup. Bon après il faut juste enchaîner. Oui. Juste pas se rater en fait. Là par contre ça serait bien de trouver un T2. Même je prends un T1. Un T1 ouais. Je prends même un T1 y'a pas de problème. Bienvenue bienvenue. Pas de problème viens là. J'ai le face excellent. Meurs sur une goule pas de problème. Il va même connecter face. Quel boss. Oh là on a déjà la curve. Pas de bonnettiste. Derrière la 3-3 bouclier divin furidément. Derrière les vaches. Escar est déjà là. Ouais. Ok. Ma mâche. Lui on a dit. Faut surtout pas. Le trader. Parce que juste on le laisse. On le laisse ouais. Bon après là le trade est vraiment gratuit. On peut faire sautilleur et ma chouilleur c'est pas mal en vrai. On le laisse sans vie comme ça il consomme ses cadavres. Après en vrai il va gagner beaucoup de PV hein ça va être chiant. Ah c'est ce que je peux plus le trade. Ouais. Lomp. C'est vrai que ça laisse il y'a des géants c'est chaud non ? Certes. Une mine. Ça. Ah c'est un T2 ? Ouais. Bon on va faire des vaches hein. Allez. Faut faire de la place. Tu fais value trade du coup ? Ouais je pense. Ah non. Tu sais ok non ? Oui on me sait bien aussi. Euh... On met les deux vaches là dedans. Il t'ignore la 3-3. Bon non on va la tuer. Ok. On va ignorer la 3-2 en fait. Bien comme ça. Nickel. Du coup il joue rouge vert. Ouais. Il joue peut-être rainbow hein. Ouais c'est possible. Mon dieu le druid islander ce deck est illégal. En vrai avec le hunt qu'on a joué juste après. On les a pliés en deux les druids. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh. Attends. C'est une mauvaise nouvelle ça. Je reconnais. Je reconnais un scam quand j'en vois un. Ah oui il est bleu le mineur squelette. Ouais. Ouais t'es obligé de jouer bleu de toute façon. Oui effectivement. Et à partir du moment où tu creuses t'auras forcément du bleu dans ton deck. Tape moi Pogoteur. Oula. Bon. C'est déplaisant. Très déplaisant. On fait élémentaire et acolyte. Enfin on commence par ça j'imagine. Tu voulais pas le faire sur... Sur les lèmes ? Bah je vais trade trade. Non ? Ah tu veux trade là ? Ah c'est juste qu'il reste en vie il est énervé. Non mais... Non mais c'est ok t'as raison je pense. Parce qu'il a vu qu'il a furi des vents. Ok. Là son frérot. Scar on se le garde sous le coude pour l'instant. On essaie de pas le jouer dans la mesure du possible. Tout à fait. Qui a la décliste du netteur ? Il y a toutes les listes sur l'onglet Rick Santer Zingrat. La Créginie a quel but dans ce deck ? On est pas encore trop sûr. Copier Scar. Ouais copier les géants. Copier Scar. C'est sympa. Ça a pas l'air incroyable quand même. Après y'a pas beaucoup mieux à rentrer c'est ça le truc. Oui c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a pas changé pour l'instant. Parce qu'on sait pas trop quoi mettre à la place. Au niveau des élèmes on... Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Pas rajouter un T1. Oh attends il va le laisser. Oh quelle bonne nouvelle. Attends y'a l'étage là non ? J'avoue y'a combien de dégâts ? 6 ? 16 ? 18 ? J'ai envie de... On y va non ? Après tu peux faire pour... On peut juste faire ça. La partie droite de ta main. On commence par ça ? Ouais. J'avoue que j'avais envie de jouer le Scar comme un meub. Oh. Oh tant pis c'est juste le géant quand même. Ouais ouais ouais. Faites comme ça hein. Allez. Du coup là on a 10 depuis la main. Et le chiant c'est qu'on a plus d'élème. Donc potentiellement on est obligé de jouer Scar. Après. Notre deck est constitué à quand même 80% d'élémentaires donc euh. Est-ce que vraiment y'a un top deck qui n'est pas un élème ? Criogénie si y'on a plus de bord. Bah non Criogénie on peut le faire sur Scar. Criogénie. Acolyte Fidèle. Ouais. C'est la seule carte. Après on peut toujours faire Totem, Acolyte Fidèle et récupérer une erreur ou amalgame. Donc euh c'est fine en soi. Y'a que des élémentaires dans notre deck. On peut le dire. Oh le Ziliax. Panégyriste. Y'a un problème quand y'a ça dans ton deck quand même. Tu es pas la grenouille. Oh bah on peut recommander ce deck Shaman hein. C'est pas mal ouais. Simple et efficace. Simple et efficace. J'ai fini ta game mate la gueule de maman. Qu'est-ce que nous prépare Charon ? What is he cooking ? What is Charon cooking ? What is Charon cooking ? L'affaire c'est bon pour la santé. Ah ouais. Un bon gars. Pourquoi y'a une Tortue Explosive 13-18 ? Ah y'a eu Rock'n'Rosh Noir. Pas mal hein. Ah est-ce qu'il a dédoublé avec le Naga ? Non même pas. Non non. Non mais un Rock'n'Rosh Noir et quelques boosts. Spell légendaire et les taunes qui boost plus les T5 qui boost. Ok. Ah c'est une grosse Tortue hein. C'est vraiment une grosse Tortue quand même. Faut la poser maintenant. Charon si tu nous entends pose cette Tortue. Pose cette Tortue. Oui. The turtle must hit the board. I repeat. Hum. Hum hum hum. Y'a pas l'état là. Ça devrait quand même le faire. Heureusement qu'elle va pas tête la Tortue. Ça serait stupide effectivement. Ouh le rat. Est-ce qu'on rêve ? J'avais l'air à croquer. J'ai la nouvelle légendaire au fond. Ah le dynamiteur. Le... On se comprend. Ah oui. Si je joue Finlay, il prend les trois spells. Si je la joue sur Finlay, il prend les trois spells direct. Comment ça ? Comme y'a eu la carte. On se l'a dit une grosse Tortue. Ça, ça met juste du TNT dans votre deck. Ouais c'est ça. De là TNT. C'est de là TNT ? Oui de là Trinitro glissait. Ouais c'est ça. Enfin je crois. Ouais ouais non non oui t'as raison. Je voudrais voir les TNT sinon... Oui 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 t'as qu'il y a de Charon. Y'a pas de... Y'a... En début d'extension il n'y a pas de Miss Lethal. Le Miss Lethal n'existe pas. Il n'y a que de l'expérimentation. Trinitro autoluen d'ailleurs. Oh le buffle ! Y'a tout donné ce deck. Oh ! On rigole en vrai. On voit des choses sur cette partie. Ouais. On a bien fait de venir. On est pas déçus de la route. Le problème c'est que si tu joues ta tortue Charon il va se barrer en face là. Aïe 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 aïe. De toute façon il est lethal. Bah ouais mais bon. Faut Miss Lethal. Moi je veux voir un TNT. Armor up ! Armor up !